Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de paris sportifs. Et aujourd'hui on va voir deux choses. Dans un premier temps, on va revenir et faire le bilan des derniers pronostics Ligue 1 et dans un second temps, je vais vous donner mes 10 pronostics pour la prochaine journée. Comme d'habitude, si vous souhaitez que je continue pour chaque journée de vous partager mes pronostics sur tous les championnats majeurs, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre dans les commentaires vos pronostics. Et si on pouvait également pour cette vidéo dépasser la barre des 1000 likes, ce serait génial, alors bombardez-moi le petit pouce. Je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas, alors tout d'abord bienvenue à tous, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostics sécurisé, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les pronostics over under sécurisés ainsi que les paris à handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société LT Sports Consulting dans laquelle j'accompagne et propose tous mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. On fait tout de suite le bilan des pronostics Ligue 1 de la 16e journée, on réalise un ratio sécurisé de 7 sur 10. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinnacle où les codes sont très intéressantes, vous avez le lien en description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics sécurisés accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise, dans toutes les vidéos, ce sont uniquement des points de vue. Ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact. Ce ne sont pas non plus forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, tous mes pronostics sont disponibles sur mon site. Autre point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, vous devrez donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si, dans les trois cas, la cote reste inférieure à 1,50, il ne faudra pas parier sur ce match. Ouverture de cette 17e journée de championnat direction Marseille et le stade Vélodrome, les Marseillais reçoivent l'équipe de Brest. Après un parcours en Europa League très mauvais avec aucune victoire en cinq matchs, les hommes de Sampaoli côté championnat sont plutôt solides. Après trois matchs toute compétition confondue sans victoire, Marseille vient de signer deux victoires de suite, deux fois sur le score de 1,0, tout d'abord contre trois et ce mercredi sur la pelouse de Nantes. Les Marseillais occupent avant de recevoir Brest la seconde place au classement et de leur côté, les Brestois sont remontés à la 11e place après pourtant un début de saison catastrophique. Mais depuis quelques semaines, ils sont en forme, ils restent en Ligue 1 sur une belle série de cinq victoires consécutives. Côté confrontation directe entre les deux équipes, gros avantage à Marseille puisque les deux équipes se sont déjà affrontées à sept reprises, le bilan c'est six victoires de Marseille, un match nul et donc aucune victoire de Brest. On a donc ici une équipe bête noire qui en plus est seconde du classement. Clairement, je les vois gagner ce match, surtout à domicile, 2-1. Second match, direction le stade Pierre-Mauroy, le LOSC reçoit le 15e du classement, 3. Je le disais dans la dernière vidéo, le LOSC est capable d'élever son niveau de jeu contre les grosses équipes et ici le déplacement s'annonçait très compliqué à Rennes qui était clairement l'équipe en forme du moment. Les Lillois ont répondu présents et ont cette fois-ci réussi à inscrire un second but pour se mettre à l'abri grâce à ses Portugais Checa et Renato Sanchez. Les Lillois ont gagné à Rennes, 2-1. Lille a donc signé un sixième match de suite sans défaite et pour une fois, c'était pas un match nul avec beaucoup de regrets ou ça avait été le cas par exemple contre Monaco, Angers ou encore Nantes. Les Dogs voudront forcément confirmer à domicile avec une nouvelle victoire contre une équipe de trois largement à leur portée. Je pense qu'ils devraient s'imposer et même sur un joli score, 3-0. Très belle affiche pour ce troisième match, Stade Bollart, samedi à 21h, le Racing Club de Lens reçoit le Paris Saint-Germain. Lens, depuis trois journées, est plutôt décevant, il m'avait impressionné de force offensive contre trois lors de la victoire 4-0. Mais depuis, c'est plus compliqué pour les Lensois, il reste sur trois matchs de suite sans victoire, une défaite à Brest et deux matchs nuls 2-2 contre Angers et clairement ce qui a fait chuter les 100 et or à la cinquième place. Ils reçoivent ici le leader de Ligue 1, Paris, équipe je trouve très décevante, beaucoup de faiblesse en attaque malgré Messi ou encore Mbappé, je ne sens pas beaucoup d'envie dans cette équipe. Pochettino n'a vraiment pas l'air investi, bref, saison plus que moyenne pour Paris malgré sa première place. Je pense que Lens a les moyens d'accrocher un match nul, l'an passé il les avait battus 1-0, je vais donc partir sur un score de 1 partout sur base de match nul en away no bet avec un avantage aux parisiens. Saint-Etienne, Rennes. D'un côté, des Stéphanois très mauvais, saison pour les Verts, ils avaient pourtant réussi à signer deux victoires de suite contre Clermont et Troyes, mais depuis ils replongent deux défaites de suite contre Paris 3-1 et ce mercredi à Brest 1-0. Ils reçoivent ici l'équipe en forme du moment, les Rennes qui restaient sur une série de 13 matchs sans la moindre défaite mais qui se sont inclinés à domicile contre Lille 2-1. Ils voudront forcément reprendre le goût de la victoire sur ce déplacement chez la lanterne rouge du championnat, mon point de vue, victoire de Rennes 1-0. On a pour ce match, d'un côté, Lorient qui est rentré dans une spirale catastrophique avec 9 matchs de suite sans victoire et même 5 défaites de suite, les Merlu ont chuté à la 16ème place. Et de l'autre côté, des Nantais qui restent également sur 5 matchs sans la moindre victoire. C'est donc un match entre deux équipes en manque de confiance, difficile de donner un avis, je vais partir sur un match nul de deux avec un avantage de sécurisation aux locaux. Après trois matchs nuls de suite, les Monégasques se déplaçaient à Angers et ont enfin retrouvé leur efficacité grâce à des buts de Boadu, Diop et d'Izazi, les Monégasques se sont imposés 3-1. Ils réalisent tout de même une saison très moyenne et devront confirmer avec une nouvelle victoire à domicile pour essayer de reprendre un peu de confiance. Ils auront les moyens de le faire contre le 19ème de Ligue 1, Metz, et je pense qu'ils devraient gagner sans trop de soucis, 3-1. D'un côté, Montpellier qui après deux défaites de suite vient de signer une belle victoire contre Metz, 3-1. Et de l'autre côté, Clermont qui est en chute libre avec six matchs sans victoire, cinq défaites et un nul. Clermont, à domicile, je vois les Montpellier-Reims s'imposer 2-0. Reims-Angers. Après un début de saison très compliqué avec à chaque fois un manque d'efficacité pour tuer les matchs, Reims va un peu mieux, deux victoires de suite avec notamment une très belle à Lyon, 2-1. En face, Angers, c'est tout l'inverse, très beau début de saison, mais c'est plus difficile depuis quelques journées. Au classement, ces deux équipes sont 8e et 14e, je ne serais pas surpris de voir ce match se solder par un nul, je vais dire un partout avec un avantage au loco. Nice-Strasbourg. Quatrième du classement, au général, les Aiglons restent sur deux matchs sans victoire, une triste défaite à domicile contre Metz 1-0 et un nul au Parc des Princes 0-0. Aucun but marqué pour Nice sur ces deux matchs qui avaient pourtant un gros potentiel sur le secteur offensif. Ils devront réagir contre Strasbourg qui est une bonne équipe à domicile mais plutôt faible en déplacement. Je vais partir ici sur un succès de Nice 3-2. Dernier match de cette journée, Bordeaux-Lyon. Ça y est, après 16 journées, les Bordelais sont relégables, saison encore une fois catastrophique pour les Girondins et je trouve que la situation s'aggrave de jour en jour. Ils restent sur une défaite énorme à Strasbourg 5-2, ils ont de gros problèmes en défense. Ils reçoivent ici une équipe de Lyon qui devra se racheter de sa défaite contre Reims et clairement, je vois les Lyonnais gagner ce match de 1-1. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au pari sportif, être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker Pinnacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinnacle. Vous avez le lien de la vidéo dans la description. Pour conclure, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-pronon.fr. Vous avez le lien du site dans la description. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter directement sur mon site. Et sur ce, je vous dis à toutes et à tous une très bonne journée. Bon pronostic. Ciao, ciao. Ciao.